Mes chers compatriotes, je voudrais ici me faire le porte-parole de millions de Français qui ne supportent plus la façon dont la France est dirigée par M. Macron et accessoirement par son épouse. Pourquoi ? Parce que tout le monde voit – ou alors il faut vraiment être aveugle et sourd – que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines – je dis bien tous les domaines de l'activité, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les questions internationales, la police, la sécurité, la justice, la diplomatie, l'armée, la culture, la francophonie, dans tous les domaines, le bilan de Macron est un désastre. Et le pire des désastres étant d'ailleurs qu'il a endetté la France d'une façon qu'on n'avait jamais vue depuis Vercingétorix. Maintenant, notre endettement culmine à plus de 2 200 milliards d'euros. Le plus grave de cette situation, c'est qu'en plus de ça, les Français commencent à comprendre que M. Macron – je le dis comme je le pense – ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même – et ça a été répercuté dans quelques médias – qu'il avait, il y a 15 jours, paraît-il, traversé une dépression très grave. Et il a même dit qu'il y a un mois, dit-il, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre compris. Alors ce sont quand même des déclarations hallucinantes. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. C'est quasiment un coup d'État, ce qu'il dit. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir et les tâches du président de la République des fonctions du gouvernement et du Premier ministre. Il considère à l'évidence Mme Bande même pas comme sa directrice de cabinet, comme une espèce de sous-fifre sur laquelle il s'essuie les pieds. D'ailleurs, comment peut-on être raisonnable et raisonné, lorsqu'on est un président de la République, de claironner à ses collaborateurs qu'il fait le travail de tout le gouvernement et également du Premier ministre ? Comment peut-on même se laisser aller à dire à un journaliste qu'il a traversé une très grave dépression, voici 15 jours ? Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, mais à ce moment-là, les dépressions, ça ne dure pas 15 jours. Une dépression très grave, ça dure plusieurs années. Soit ce n'est pas vrai, mais à ce moment-là, ça veut dire que nous avons affaire à un mythomane, quelqu'un qui est capable de raconter absolument tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que vous imaginez – je m'adresse ici aux personnes qui ont plus de 60 ans – est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle prenant en tête à tête un journaliste en disant « Vous savez, j'ai eu une dépression très grave depuis 15 jours ». Est-ce qu'un chef d'État dit cela ? Non. Même Hollande n'osait pas dire des choses pareilles. Et puis à la limite, certains pourront dire « Bon, c'est simplement... Il avait peut-être un petit peu trop bu ou il s'était peut-être injecté une substance ». Parce que tout le monde ne parle que de ça. Donc autant le dire. Tout le monde dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai. C'est pas vrai. Je n'en sais rien. Mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est que ça se traduit aussi par ses actions en matière internationale et ses actions complètement délirantes. Le Covid, il a fait... Ça a été la France de plus de 500 milliards d'euros, en fait, pour rien, pour payer les gens à ne rien faire. Quand on voit comment la Covid a été gérée en Suède ou dans d'autres pays, même des pays que l'on cite en horreur comme le Bélarus, on s'aperçoit que la France est le pays qui a dépensé le plus pour en fait avoir un résultat très médiocre, puisque nous avons plus de morts par habitant que la Suède, par exemple. Mais ça n'est pas tout. M. Macron, on a l'impression qu'il n'est pas le président des Français. Il est le président de tous les autres peuples, sauf des Français. Il s'est rendu en Afrique du Sud. Voici quelques semaines. Et il a quasiment sorti un chèque en disant qu'il allait donner 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. En quoi est-ce que c'est l'utilité des fonds publics français, c'est-à-dire de l'argent des contribuables ? En quoi l'argent des contribuables français doit-il servir à cela ? Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au même moment, on apprend que la France est obligée de remettre en fonctionnement des centrales au charbon et d'ailleurs qu'on va prendre du charbon d'Afrique du Sud. Mais on marche sur la tête. Autre exemple, la France ne cesse que de donner de l'argent à l'Ukraine. Il n'y en a plus que pour l'Ukraine. Un pays dont il y a un an jour pour jour, il y avait 95% des Français qui avaient du mal à le situer. Désormais, il ne se passe plus de jours où l'on ne nous explique qu'il faut tout donner, tout donner, tout donner à l'Ukraine, et encore, et jusqu'au bout, et pour toujours, et à tout jamais, etc., etc., et des milliards. Et maintenant, c'est Charles Leclerc, etc. Mais où va-t-on ? Jamais les Français, d'ailleurs, n'ont été interrogés sur cette question. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'on a vu Mme Macron recevoir comme ça à l'Élysée Mme Oléna Zelenska, la femme de Zelensky, qui est venue en France pour quoi ? Pour demander de l'argent, bien sûr, puisqu'il demande d'argent tous les jours. On a vu donc Mme Macron recevoir en grande pompe Mme Zelenska à l'Élysée, et puis le lendemain soir, soirée de gala, salle Pléiel, etc., etc., pour en fait donner de l'argent au peuple ukrainien. Mais on croit rêver. Au moment où, plus exactement, on croit cauchemarder, au même moment qu'on avait ces réceptions mondaines, on apprend au quotidien la vie des Français, le nombre d'écoles à travers la France où la température est extrêmement basse, le nombre de lycées qui sont dans une situation catastrophique. On apprenait le jour même où Mme Macron recevait Mme Zelenska, on apprenait qu'il y a un lycée en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, de 2 400 élèves, où il n'y a plus de chauffage depuis des semaines et où un certain nombre de fenêtres cassées ne sont pas réparées. De telle sorte qu'il y a des cours qui se font par 5 degrés. Il y a même des cours qui se font à la bougie, puisqu'il y a en plus de ça, des coupures d'électricité tellement le réseau est vétuste. Enfin c'est incroyable. Ça ne va pas. Autre exemple. Ce sont les déclarations de M. Macron à l'emporte-pièce pour annoncer qu'il va être reçu ici ou là. Il a annoncé qu'il allait parler à Poutine. Et puis Poutine a dit non. Après ça, il a annoncé qu'il allait reparler à Poutine. Et puis Poutine a redit non. Après ça, il a dit qu'il allait aller à Pékin avant le mois de novembre. Et puis Xi Jinping a dit non. Il n'a que rebuffade sur rebuffade. M. Macron ne cesse que de créer des organismes plus baroques les uns que les autres. Le Conseil national de la refondation, le CNR qu'il a créé au début septembre, trois mois après, il ne s'est strictement rien passé. Et puis il change de jouet comme une espèce de gamin capricieux. C'est-à-dire qu'après ça, il va créer un autre organisme sur la refondation de je ne sais pas quoi ou bien sur développer un écosystème politique. Enfin il fait des phrases qui ne veulent plus rien dire. Les Français sont fatigués de tout ça. En réalité – je pèse mes mots – en réalité, c'est la santé mentale du président de la République qui, maintenant, est en cause. Lorsqu'on y a sorti il y a quelques jours le fait qu'il fallait créer 10 RER dans 10 métropoles de France, si on lisait bien la presse à la loupe. Parce que les médias sont gênés. Tout ce que je vous dis là, tous les grands médias, tous les journalistes le savent. Les médias sont gênés de relayer désormais un certain nombre d'incartades de Macron. Donc tout le monde était gêné parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion sur les fameux 10 RER. Il a lancé ça à la cantonade comme s'il était dans un troquet, voilà, en ayant un petit peu trop bu et en se disant voilà, il faut qu'on soit indigne de la part d'un président de la République. Normalement, la parole du président de la République doit valoir un engagement solennel de l'État. Après ça, il fait une pirouette en disant que non, il s'était projeté dans l'avenir. N'importe quoi. Ça ne lui a pas suffi. Une semaine après, il nous a dit que maintenant, il allait falloir avoir un port de Lyon à Marseille. Un port de Lyon à Marseille ? Mais bientôt, si ça continue comme ça, il va nous proposer un viaduc de Brest à New York ou bien pourquoi pas de Perpignan à Bizerte. On est dans le délire complet. Dernière dinguerie en date, M. Macron a fait savoir qu'il allait aller personnellement dans l'émirat du Qatar, dont le régime fait quand même être particulièrement controversé, dont on a appris d'ailleurs qu'il finance largement la corruption dans l'UE. M. Macron a annoncé qu'il allait assister à la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Ça n'est pas son rôle. Encore la finale, d'accord. La demi-finale, ça n'est pas son rôle. C'est surtout pas son rôle parce qu'au même moment, il est donc obligé de sécher – comme on le dirait à un étudiant – de sécher la responsabilité qui était la sienne, il devait participer au sommet entre l'UE et les pays d'Asie du Sud-Est qui se tient à Bruxelles. C'est-à-dire qu'entre défendre les intérêts de la France et du peuple français vis-à-vis de cette zone en extraordinaire croissance économique et d'une importance géopolitique considérable qu'est l'Asie du Sud-Est, entre défendre les intérêts de la France dans l'UE vis-à-vis de cette zone ou aller assister en spectateur à la demi-finale de la Coupe du Monde de foot, il a préféré aller assister en spectateur. Là où ça devient plus scandaleux encore, c'est qu'il aurait pu à tout le moins se faire représenter par la Première ministre Mme Borne, d'autant plus qu'il nous explique qu'il est obligé de faire tout le boulot à sa place. Non. Vous savez ce qu'il a décidé ? Il a décidé de se faire représenter à Bruxelles par le chancelier d'Allemagne, le chancelier Scholz. Le chancelier Scholz qui est son ennemi juré. Lorsque M. Macron a essayé de prendre un strapontin pour participer au voyage de Scholz en Chine récemment, le chancelier Scholz lui a dit que non, il ne souhaitait pas sa présence. C'est-à-dire que Macron passe son temps à tout céder aux Allemands et même à demander au chancelier Scholz de défendre nos intérêts. Vous avez compris comment il va les défendre, puisqu'en fait, il ne cesse de nous torpiller dans tous les domaines. M. Macron fait ça plutôt que de demander au chef du gouvernement français d'aller défendre les intérêts de la France ? Personnellement, je considère que Mme Borne devrait elle-même considérer qu'il a franchi les bornes. Elle devrait présenter sa démission, parce qu'elle est traitée comme une moins que rien. Pareil, d'ailleurs, pour la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna. Je rappelle son nom, parce que pratiquement plus personne ne la connaît, qui sont vraiment traitées comme des subalternes. Alors ce qui est grave, c'est que face à ça, les médias du système ne disent pas un mot, ou alors tergiversent, disent que oui, l'idée lancée par M. Macron ne fait pas l'unanimité, a surpris ses collaborateurs, etc. Dans quelques cas très rares, on voit un journal qui est un peu plus audacieux. On lisait, je crois, dans le journal Le Monde, un commentaire qui disait que dans les cabinets ministériels, quand même, beaucoup de gens trouvaient que M. Macron était très isolé, qu'il n'écoutait plus grand monde. En fait, il est en train de s'enfermer dans sa folie. Et l'opposition face à ça ? Que dit l'opposition ? Que dit Mme Le Pen ? Que dit M. Mélenchon ? Que dit Mme Tondelier, à ELV, qui a remplacé Julien Bayou ? Que dit M. Olivier Faure ? Que dit... Alors je sais pas si on doit les classer dans la majorité ou dans l'opposition. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Que dit M. Ciotti des Républicains ? Rien. Ils ne disent rien. Ils laissent à président de la République nous annoncer, tout de go, qu'il a traversé une dépression très grave il y a 15 jours. Personne ne demande des comptes. Je rappelle quand même que le président de la République française est détenteur des codes nucléaires. Et je rappelle que l'expérience a montré maintenant depuis plus d'un an que M. Macron est capable de prendre des décisions qui entraînent la France vers la guerre contre la Russie sans avoir le souci démocratique minimal de s'assurer que les Français sont bien d'accord avec la politique jusqu'au boutiste qu'ils lancent. Quant à son épouse, je rappelle une énième fois que la femme du président de la République en France, le conjoint plus exactement, parce qu'un jour viendra peut-être où il y aura une femme président de la République, le conjoint du président de la République n'est pas élu. Il ne fait pas partie du paquet cadeau au moment où il n'est pas sur le bulletin de vote. Donc Mme Macron... On lui doit le respect, puisque c'est la femme du président de la République, bien entendu. Mais Mme Macron n'a aucun droit ni titre pour engager l'argent des Français. Alors maintenant, que fait-on ? Il faut que les Français réagissent. Parce que ce que je crains vraiment beaucoup, c'est que la situation de la France ne s'aggrave. C'est quasiment assuré. Mais que la situation du couple présidentiel ne s'aggrave également. Et en particulier que M. Macron soit sur une pente psychologique des plus graves. Je pense que M. Macron devrait se soumettre à des examens médicaux dont il devrait tenir informés les Français. C'était d'ailleurs ce que faisaient ses prénécesseurs. Je n'ai quand même pas rêvé que François Mitterrand, par exemple, avait expliqué qu'il avait un cancer. Et tous les ans, on avait le bilan de santé du président de la République. Bon, il était plus ou moins trafiqué. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais la moindre chose que les Français devraient savoir, c'est est-ce que M. Macron a encore toute sa tête ? Puisque de son aveu lui-même, il a dit qu'il avait une dépression très grave. De son aveu lui-même, il a dit qu'il faisait toutes les fonctions du gouvernement. Alors dire ça, ça veut dire qu'il a pété un câble, pour parler vulgairement. Je pense qu'une commission d'enquête doit être diligentée à l'Assemblée nationale sur l'état de santé du président de la République. Et je renouvelle ici pour la énième fois la suggestion que je fais depuis des années. C'est que les députés et sénateurs, les parlementaires français doivent désormais lancer la procédure de destitution du président de la République par l'article 68, qui prévoit justement qu'un président peut être institué en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Je crois qu'on y est. Lorsqu'un président de la République détenteur de l'arme nucléaire nous dit qu'il a traversé une très grave dépression et il se prend maintenant à nous expliquer qu'il fait marcher toute la boutique gouvernementale à lui tout seul, ça veut dire qu'un stade a été franchi et que désormais c'est manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. J'attends de tous celles et tous ceux qui m'écoutent qu'ils demandent à leurs députés et sénateurs qu'attendez-vous pour lancer la procédure de destitution de M. Macron. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...